— Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, nous avons un invité, Richard Boutry, un vieux collègue des Radios Libres, TV 5 Monde, France Télévisions, France 3. Tu as présenté pendant des années le JT, le Soir 3. Et puis on connaît aujourd'hui tes positions, le militant que tu es, le journaliste que tu es, avec la UNE TV qui redémarre, j'espère, bientôt. Mais aujourd'hui, il y a une autre actualité. Tu viens de passer il y a encore quelques minutes chez Cyril Hanouna, TPMP, en direct. Et donc tu nous as raconté tes mésaventures horribles. Alors moi, j'en ai fait des gardes à vue. Moi, j'en ai eu des procès. Mais alors toi, ce qui t'arrive, c'est encore plus terrible. La persécution, c'est carrément te suspendre ton compte bancaire. Et en plus, tu as été convoqué par la police aujourd'hui. Oui, effectivement. J'étais au fin fond dans un autre pays, à 2000 kilomètres de là. Et ils m'ont fait revenir là dans quasiment 4 jours. Il fallait que je revienne pour des raisons qui m'étaient complètement inconnues pour être auditionné par la police. Et c'est vrai que maintenant, les journalistes, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit chez Cyril là ce soir, c'est que j'ai trouvé que c'était absolument scandaleux de la part du pouvoir aujourd'hui en place de m'interdire de pouvoir parler en bonne et due forme. Alors là, on me demande de stopper les... Non, 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 on va terminer dans 3 secondes. On termine dans 3 secondes. Non, non, on termine, on termine. Non, non, il n'y a que le mur. On voit le mur. On voit que le mur. On voit que le mur. C'est pas grave. Alors oui, donc, et monsieur, donc... Donc on était... C'est vrai que pour moi, c'était extrêmement difficile de vivre cette période-là. D'abord parce que pendant 5 jours, on ne savait pas où on mettait les pieds. Et où je mettais les pieds. Et puis après, d'être entendu comme ça par la police aujourd'hui en tant que journaliste pour des reportages que j'avais fait précédemment ou ce que j'ai pu dire à l'antenne, je trouve ça hyper condamnable et regrettable surtout pour la liberté d'expression, pour le droit de pouvoir exercer son métier librement. Aujourd'hui, on est en véritable dictature, ce que j'ai dit chez Anouna ce soir. Alors certains vont dire dictature, oui, mais bon, allez voir ailleurs. Moi, le terme que j'ai utilisé avec Emmanuel Macron quand je l'ai rencontré, c'était dictature dissimulée. Elle ne l'est plus vraiment dissimulée. Président ! Un Français voudrait vous parler et vous saluer. Bonjour, Monsieur. Monsieur le Président, bonjour. Non, je vais très mal. Donc, au genre de l'Elysée. Alors, si c'était ça, ce serait une autre République. Non, nous ne sommes pas en dictature, vous avez raison de le souligner. Mais nous sommes en dictature dissimulée. Le peuple français est révolté et le peuple libanais est scandalisé par votre soutien d'un pouvoir criminel et corrompu. Au Liban et vos amitiés avec Saad Hariri sont insupportables. Alors, les pages sont à un mètre de vous. Oui, mais eux... Je suis venu vous voir. Mais non, mais non plus, la caméra est à un mètre de vous. Ce n'est pas la peine. Vous allez vous fatiguer pour rien. Parce que je suis scandalisé. Monsieur, monsieur... L'armée a tiré sur 520 personnes. Monsieur, monsieur... 520 blessés. Je suis gentil. Je vais traverser la rue. Je viens vous voir. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis attendu par 500 personnes. Est-ce qu'il est possible que les Libanais de France vous rencontrent ? Mais je vois les Libanais en permanence. Mais monsieur... Vos amis Libanais, pas le peuple. Pas le peuple souverain. Le peuple souverain, il est lié. Le peuple souverain est contre la dictature de Général Haoun et de toute sa classe politique criminellement corrompue. Et vous le savez très bien. Et vous soutenez une dictature. Mais si, monsieur le Président. On sait qui c'est. Bien sûr, je suis arménien. Avant tout. Je m'appelle Léon Nicolian. Je suis journaliste, reporter de guerre. Je serai toujours du côté du peuple libanais. Contre la dictature et la classe corrompue libanaise. Contre toute forme de corruption d'où qu'elle vienne. Y compris au Liban. Et celle de France, monsieur le Président. Parce qu'il y a aussi une corruption en France. C'est honteux. C'est honteux. Nous sommes en dictature dissimulée. Lorsque les députés de votre cartel baissent les allocations. Logements. Et qu'ils votent leur propre augmentation d'allocations aux députés. Si ce n'est pas prendre aux pauvres pour donner aux riches. Alors c'est quoi ? Et voilà. Voilà la voix du peuple de France qui s'exprime aujourd'hui contre une dictature dissimulée. Voilà la voix du peuple du Liban. Deux peuples contre le soutien d'une dictature et une dictature dissimulée. Et il serait temps que les Français se réveillent. Se réveillent. Souvenez-vous de la chanson. Aux armes citoyens. Formez vos bataillons. Il serait peut-être temps. On est en véritable dictature. C'est ce que j'ai dit chez Anouna ce soir. Alors certains vont dire dictature, oui. Mais bon, allez voir ailleurs. Moi le terme que j'ai utilisé avec Emmanuel Macron quand je l'ai rencontré, c'était dictature dissimulée. Elle ne l'est plus vraiment dissimulée aujourd'hui. Avec ce qui t'arrive. Non, elle n'est plus dissimulée. Mais je ne vais pas faire de mon cas, si vous voulez, un exemple. Je veux simplement dire qu'il se passe aujourd'hui des choses qui ne sont vraiment pas belles. Dans tout ce qui se fait. Alors je crois qu'il y a un véritable problème avec la production. On est en direct. On est en direct. On termine dans 30 secondes, mademoiselle. Et donc je termine juste sur ma prestation là ce soir chez Cyril. Où j'ai dû dire effectivement un certain nombre de choses et qui n'ont pas plu. Alors il faut aller dehors. On va aller dehors. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire apparemment. On va aller dehors. Désolé, mais il y a le mur blanc. Il n'y avait rien de marre. Ce n'est pas grave. On va sortir des studios, de TPMP. Voilà. Et donc j'ai laissé mon sac à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Donc toutes les vérités en fait ne sont pas bonnes à dire. Et la vérité dérange, c'est ça ? La vérité dérange de plus en plus ici dans ce pays. Dans la plus belle démocratie du monde. La France paraît-il. Oui, la plus belle démocratie du monde. Quand on voit qui Macron met en opposition aux présidentielles. On se demande vraiment ce qui va se passer demain. Et on se demande vraiment si aujourd'hui, il y a une réelle opposition. Sinon médiatique. Et cette opposition médiatique, on essaye. Léo, tu le vois bien. Toi aussi à ta façon. Parce que tu te bats comme un chien. Moi, je me bats. Et des journalistes ou des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Qui prennent des risques fous pour pouvoir exprimer leur position. Et petit à petit, ils sont muselés. On leur interdit de parler. Ils sont boycottés. Ils sont blacklistés. Moi, j'ai même eu le droit à une perquisition avec 8 hommes armés avec des armes de guerre. Ma mère a failli avoir une crise cardiaque. Oui, je sais. Et puis la pression est très très forte aujourd'hui. Je pense à Stéphane Blette. J'en ai parlé là ce soir. Qui était vraiment un chroniqueur sur la Une TV. Et qu'on a retrouvé suicidé. Alors dans des conditions pour l'instant encore étranges. Je ne sais pas s'il s'est suicidé ou s'il a été suicidé. Mais en tous les cas, ils vivaient cette pression aujourd'hui pour des dissidents. Qui est une pression incroyablement dure à vivre. Et honnêtement, il faut vraiment, croyez-moi, avoir les reins solides, Léo. Pour pouvoir aujourd'hui subsister face à cette situation qui est inique. Et on a vraiment aujourd'hui, on fait face à la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité. C'est aussi une fraude médicale, cette affaire-là, des vaccins de Vanguard qui est actionnaire de tous les groupes pharmaceutiques. Il y a un lobby qui est aussi puissant que celui de la drogue et de l'armement, voire plus. Alors moi, je ne rentrerai pas dans les détails médicaux. Parce que je ne suis pas un médecin. Et je ne peux pas être à même de m'exprimer. Cela dit, on a un certain nombre d'avis. On a vu que le docteur Thon, par exemple, a super bien marché. 3 500 médecins. Maintenant, les langues se délient. Les médecins commencent à parler les uns après les autres. Le docteur Blachier que j'avais face à moi, ici même sur ce plateau, il y a quelques semaines, avec Laurent Alexandre. Il était face à moi. Il était pour Laurent Alexandre à l'époque. On voit que Blachier, aujourd'hui, il est dans notre camp. C'est l'un des plus grands opposants maintenant au régime. C'est vrai que les langues se délient. C'est vrai que maintenant, on a un système au télo où les gens progressivement se renversent. J'ai même senti sur le plateau, il y a quelques instants, où les chroniqueurs, ils n'étaient plus sur deux. Il était vraiment incroyablement il y a de cela quelques semaines. Et aujourd'hui, ça tourne. C'est en train de vriller. Et on se rend compte de cette supercherie monumentale qui existe aujourd'hui. Quand il y a des députés en France qui osent dire la vérité, qui dénoncent des choses comme Martine Vonner, il faut voir la réaction de Véran et des ministres. Comment ils l'ont insulté et traité de tous les noms à l'Assemblée nationale et ailleurs ? Je pense que de toute façon, ce temps va être très vite révolu et ces gens-là seront jugés en bonne et due forme. Parce que ce sont des racailles à col blanc. On ne peut pas dire autre chose. La classe politique française criminellement corrompue, pas autant que celle du Liban ou d'autres pays. Néanmoins, on a des élections présidentielles bientôt en France. Si ce n'est pas demain, c'est dans quelques mois. En tous les cas, ça court vite. Quelques mois, c'est vraiment dans le calendrier universel. Rien du tout. Diviser pour mieux régner la politique de Macron. On a un risque de sa réélection. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il fait tout pour. Je pense que tout est voulu pour qu'il soit réélu. Mais je pense qu'on va s'y opposer très fermement là aujourd'hui. On va lutter contre cela et on va s'ériger contre le système. Parce que derrière Macron, il y a tout un système. Et c'est le système qu'il faut dénoncer. Lui, malheureusement, c'est un simple type qui est là, une courroie de transmission. C'est un pantin qui travaille pour ceux qui donnent les ordres ? Voilà, qui travaille pour ceux qui donnent des ordres, effectivement. Et on connaît, on sait qui derrière donne les ordres. Donc ça, c'est vraiment un système qu'il faut condamner de toutes sortes et de façon extrêmement virulente. Alors je crois que malheureusement, on est obligé d'arriver au terme. Voilà, je vous remercie. Richard Boutry, merci infiniment. Merci Léo. Au redémarrage. C'est ce que tu fais, toi, tu es un vrai courageux et il faut soutenir les hauts. Le compter financièrement. Tiens, tiens, tiens. Non, 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 on va oublier ça. Richard, Richard, les manifestations ne servent à rien. C'est un droit constitutionnel. Ça repart à la hausse. Attendez, attendez. Venez plus sur les manifs. Non, 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 il y a mieux qu'une manif. Emmanuel Macron sera le 8 février au dîner à l'hôtel collectionneur, là où je l'ai attrapé il y a deux ans. C'est peut-être là qu'il faudra être. Parce qu'il aime les rapports de force. Il a envie d'emmerder les Français, autant que les Français soient là. Je ne vais pas défier les personnes comme ça physiquement. Non, pas physiquement. Être en face, lui dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. On est dans une démocratie, on doit respecter l'esprit démocratique. On le respectera en étant sur le trottoir d'en face, en lui disant qu'on n'est pas d'accord avec sa politique. Libre à toi. Tu sais, moi, je suis pour la liberté totale et suprême. Donc, si tu choisis cette forme de liberté, c'est la tienne. C'est peut-être pas la mienne, mais je respecte la tienne. D'accord. Richard Boutry, la Une TV, ça redémarre bientôt ou pas ? Oui, bientôt, là. Et des donateurs. Et des donateurs. Merci beaucoup. Merci, Richard. Attendez, Richard. Voilà. Un petit mot pour la fin. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Et merci. Et Cyril est un super gars. Et je remercie Cyril de m'avoir invité. Parce qu'au moins... Cyril Hanonat et PMP. Parce qu'on est regardé aussi à l'étranger. Au moins, il donne la parole à tout le monde, lui. Lui, il donne la parole à tout le monde. Bravo, Cyril. Merci. Merci, Richard. A bientôt. Voilà, c'était Richard Boutry en direct. Je vous remercie de partager cela. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.